Bonjour, j'espère que vous avez bien déjeuné, mais pas trop. Je vais vous faire une présentation de Postgres en tant que DB as a Service dans le cloud public. Je vais vous faire une petite présentation de ma personne, une petite définition de qu'est-ce que ça veut dire DB as a Service. On verra les différents éditeurs qui proposent cette fonctionnalité. On fera un petit tour sur les fonctionnalités qu'on peut trouver dans ces offres. Un petit comparatif des prix, je vous donnerai quelques conseils pour bien choisir votre bon éditeur de DB as a Service. J'aurai quelques images pour faire une démonstration, un petit bench et puis des petits remerciements pour cette session. Je m'appelle Thomas Poinsou, je travaille chez Scale5 depuis un an environ, je suis directeur des opérations. Scale5, notre crédo, c'est nous, c'est le run dans le cloud. Nous sommes une société d'infogérance 2.0, DevOps, automatisation, esprit d'équipe. Auparavant, j'étais responsable de prod, une petite dizaine d'années d'expérience avec des bases de données Postgres. C'est ce qui m'a amené à venir vous parler aujourd'hui. Alors, les bases de service, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire database à ce service, en français, bases de données managées. Qu'est-ce que ça vous apporte une base de données managées ? Vous n'avez plus besoin d'installer le serveur, plus besoin d'installer l'OS, plus besoin d'installer Postgres, plus besoin de configurer les backups, la haute disponibilité, les reads réplicas. Tout ça est fait via l'éditeur, le fait pour vous. Et petite blague, du coup, ça vous permet d'être assez autonome, que ce soit côté DBA ou y compris côté des devs, vous n'avez plus besoin d'attendre les ops qui fassent tout ça pour vous. C'est pour nous, DBA de service, en tant qu'Info Géor, Cloud, c'est un grand avancé. Ça permet en fait de se décharger cette responsabilité, ce stress et ce souci et de se concentrer du coup sur la vraie valeur ajoutée qui sont vos données et l'application qui utilise vos données. Alors quand j'ai préparé cette session, j'étais assez étonné. Je connaissais bien sûr DBA de service depuis que je travaillais chez Scale5, mais je ne me doutais pas qu'il y avait autant d'éditeurs qui en proposaient. J'en ai recensé au moins 11. Alors des éditeurs majeurs du Cloud Computing, Amazon, Google, Microsoft Azure, Heroku, y compris aussi des nouveaux venus dans le domaine du Cloud, en tout cas en Europe, Alibaba Cloud. Donc c'est une entreprise chinoise. Excusez-moi un instant. Mais on a aussi des éditeurs beaucoup plus spécialisés, dont certains sont présents aujourd'hui. J'ai reconnu tout à l'heure quelqu'un d'EnterpriseDB. On a aussi Haven, DatabaseLab, Compose ou ElephantSQL. Ces éditeurs-là en fait s'appuient sur les offres de Cloud Computing proposées par Amazon, Google ou Azure et rajoutent en fait une couche de gestion et vont proposer d'autres services qu'on ne retrouve pas forcément chez les grands éditeurs. On verra un petit peu tout à l'heure dans les fonctionnalités. On a un Frenchie, OVH, mais malheureusement c'est des bases très très petites. Donc c'est bien pour les usages de tests. Ça ne monte pas plus de 32Go de stockage, 2Go de mémoire. C'est vraiment pas l'idéal pour faire de la prod. Alors j'ai essayé de balayer un peu les fonctionnalités qu'on pouvait retrouver chez ces différents éditeurs. Il y a des choses qui sont communes à tout le monde et il y a certaines petites différences entre les éditeurs. Au niveau des versions supportées, tout le monde supporte la 9.6. Ça c'est la chose la plus courante parmi tous les éditeurs. Il y a aussi de la 9.4, de la 9.5, de temps en temps de la 9.3, mais il y en a de moins en moins. Et puis on a déjà la version 10, même si elle est sortie un peu moins d'un mois je crois. Elle est déjà supportée chez OVH, chez AVEN et chez Elephant SQL. Au niveau des backups et de la fonctionnalité PITR qu'on a pu voir tout à l'heure, là on commence à rentrer dans les différences entre les différents éditeurs. Il y a des éditeurs qui proposent jusqu'à 7 jours de PITR, d'autres qui proposent jusqu'à 35 jours. Chez Google, ils n'ont pas encore la fonctionnalité par exemple. Ensuite au niveau des backups, là aussi c'est assez différenciant. Il y a des sociétés qui vous disent explicitement qu'ils vont faire des backups avec PGDump ou assimilés, mais en tout cas des backups logiques avec un stockage externalisé sur par exemple du S3 qui est le stockage d'objets d'Amazon. Donc ça permet de le sortir du serveur. Et il y a d'autres éditeurs qui vont plutôt vous faire des snapshots du serveur, donc des backups physiques. Et quand vous aurez besoin de faire une restauration de données, vous devrez en fait recréer un nouveau serveur chez cet éditeur-là, forcément, et redémarrer au moment où vous l'avez. Au niveau du monitoring, ça c'est des fonctionnalités assez classiques, tout le monde fait ça. Vous avez bien sûr le monitoring système, donc la mémoire, le CPU, les IODISC, le nombre de connexions, etc. Au niveau Postgres, on commence à rentrer un peu plus dans du spécifique. Donc vous allez voir l'état de la réplication, tout ce qui va être autour des walls, le nombre de connexions entrantes, le 8 ratio, le cache. Vraiment les métriques qui remontent de Postgres que vous connaissez sûrement. Et certains éditeurs permettent d'avoir du monitoring sur les requêtes lentes, donc les slow queries de PostgresQL, et vous les affiches, vous les trie, etc. Donc c'est ça, par exemple, un élément différenciant. C'est des choses que vous ne retrouvez pas chez Amazon ou chez Google. Et bien sûr, vous pouvez à chaque fois exporter les erreurs SQL, soit dans des logs, soit dans des systèmes de gestion de logs. Au niveau de la haute disponibilité, ça c'est un point assez critique, puisque en fait, à partir du moment où vous êtes sur une base de démanager, le plus souvent, disons 90% du temps, vous n'avez pas accès en tant que route au serveur. Donc c'est pas à vous de gérer, vous n'avez pas la main sur le paramétrage. Donc là, vous faites entièrement confiance à votre éditeur. Donc il faut bien faire attention et bien étudier comment il fait, c'est par exemple sa haute disponibilité. Certains éditeurs comme Amazon ou Google, vous créez une deuxième instance en stand-by, mais sur laquelle vous n'avez pas d'accès en lecture. Donc vous ne pouvez pas vous en servir comme Read Replica. D'autres éditeurs vous créez une deuxième base, cette fois-ci en Read Replica, et ça vous permet du coup, pour le même prix, d'avoir une base de lecture. Il faut faire très attention à la méthode de bascule. Ça peut avoir un impact très important sur vos applications. Alors là-dessus, en fait, il n'y a pratiquement que Google qui fait la deuxième fonctionnalité qui est la migration IP. Donc techniquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez votre serveur principal, votre serveur primaire qui a une adresse IP que vous avez référencée dans vos applications. Et le jour où ce serveur tombe, et donc Google va vous basculer sur le deuxième serveur, en fait, techniquement, vous ne vous rendez compte de rien. C'est-à-dire que Google va inverser les serveurs et va prendre l'IP sur le premier serveur et la déplacer sur le deuxième serveur. Donc c'est un impact positif sur vos applications. Vous n'avez pas besoin de faire de la reconnexion. En fait, l'autre application, si elle est bien configurée au niveau du time-out, va s'apercevoir que le serveur ne répond pas pendant un certain temps et il va pouvoir reprendre la connexion. Alors que chez d'autres éditeurs, en particulier, un peu tous les autres, finalement, ça se fait par une bascule DNS. Alors du coup, avec toutes les contraintes qu'on a sur le DNS, même s'il y a un TTL très bas, tout le monde ne respecte pas le TTL. Donc en fait, vous allez avoir un impact sur vos applications et tous les éditeurs qui font la bascule DNS vous conseillent de déconnecter et reconnecter. Donc ce n'est pas forcément l'idéal. Au niveau des performances, alors c'est là tout l'intérêt du cloud computing. Vous pouvez choisir un peu les instances dont vous avez besoin en termes de CPU, de mémoire. Je vous ai mis quelques petits exemples. On peut monter jusqu'à la 64 CPU, 416 Go de mémoire, par exemple, sur GCP, ce qui est plutôt intéressant. C'est un élément limitatif. C'est-à-dire que si vous avez des bases de données tellement grosses, avec des serveurs beaucoup plus puissants que ça, n'allez pas vers du DB Manager, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas avoir mieux que ça. C'est un élément aussi sur lequel vous avez passé du temps. Si vous passez sur la DB Manager, c'est de choisir le bon type d'instance et de jongler avec la mémoire, le CPU et le stockage, les IOS, donc provisionnés, pas provisionnés, et les perfs réseaux de l'instance. Et ensuite, pour améliorer vos performances, plutôt côté applicatif cette fois-ci, vous pouvez bien souvent déclarer de 1 à 1 read replica. Et donc si votre application est bien configuré, vous avez un pooler qui sait le faire pour vous, vous allez pouvoir répartir votre charge de lecture sur les reads replica. Au niveau de la sécurité, ça me fait rire parce que tout à l'heure, l'auteur de PGBench laissait entendre que le SSL, ça ne serve à rien. Donc tout le monde propose de SSL. Dans le cloud computing, c'est utile parce que vous pouvez avoir un serveur de base de données qui n'est pas à côté de votre serveur applicatif, qui est voir et carrément est exposé sur Internet. Donc là, le SSL a quand même un avantage. Certains éditeurs vous proposent aussi de faire de l'incription at rest, donc ça veut dire que le stockage de vos données est chiffré. Et si jamais quelqu'un va voler les disques durs chez Amazon, alors déjà, il va falloir qu'il trouve le bon disque dur, mais admettons, il ne pourra pas le déchiffrer puisque les données sont chiffrées et la clé de stockage n'est pas stockée sur ces serveurs-là. Une fonctionnalité très intéressante pour les développeurs, les DBA, voire la production, c'est ce qu'on appelle le fork. C'est la duplication simplifiée d'une base de données via un appel API, via un clic dans l'interface web. Vous demandez à créer un nouveau serveur qui va être la copie, à l'instant que vous avez choisi, via le PITR, du serveur actuel. Donc ça, c'est très utile. Nous, on le conseille souvent à nos clients. Ça va être utile pour faire des vrais tests de charge en pré-prod, avec une volumétrie de prod. Ça va être aussi très utile pour tester un bug qu'on a repéré en production. Tout à l'heure, la speaker de l'Oxodata a dit on recopie tout le temps les données avant d'y toucher pour faire du debug. Là, vous recopiez carrément votre serveur. Et c'est très intéressant aussi pour valider des mises à jour applicatives, en particulier sur, parce qu'on est tous ici pour poser la SQL, en particulier sur des montées de versions de schémas, des reprises de données, des altérations de données. C'est toujours bien de pouvoir le faire sur une copie de prod et de le faire avant d'aller en prod. J'ai rajouté une petite ligne sur le RGPD en français. Donc ça, c'est la nouvelle réglementation européenne qui va s'imposer à tout le monde dès l'année prochaine. Je ne suis pas spécialiste de réglementation, mais on m'a indiqué que cette fonctionnalité de fork pouvait avoir un problème, puisque du coup, normalement, une fois qu'on a forqué, on doit anonymiser les données, à vendre les données aux développeurs, à la QA ou aux autres équipes qui travaillent sur les données. Donc c'est un point à prendre en compte. Une petite indication sur les bases de données supportées, c'est pareil, ça vous permet de savoir si vous rentrez dans les limites d'une base de données managée ou non. Donc actuellement, on est jusqu'à 6 Tera chez AWS, 10 Tera chez GCP. Donc ça permet quand même, en combinant à la fois ce stockage et à la fois les fonctionnalités qu'on a vu tout à l'heure sur la CPU mémoire, ça permet de faire quand même des beaux serveurs de production. Sachant que le modèle qui s'impose dans le cloud computing, c'est pas le scale-up, donc c'est pas le fait d'avoir des serveurs de plus en plus gros, c'est plutôt le scale-out, donc plutôt une augmentation horizontale du nombre de serveurs. Bon, sur PostgreSQL, pour l'instant, moi j'ai pas vu encore des BS de service qui gérait du mètre-mètre. Donc du coup, si on a une très grosse base de données, il faut quand même scale-up. Mais avec les reads réplicas, on peut jouer un petit peu sur cette notion de performance et d'augmenter les serveurs en lecture. Les dernières fonctionnalités qu'on peut repérer, qui sont très importantes, en particulier pour les DBA et les développeurs, ça va être les extensions PostgreSQL. Alors là aussi, comme vous êtes dans une DB manager, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, sauf chez certains éditeurs, mais en gros, vous êtes obligés de prendre les extensions qui sont proposées par votre éditeur. Alors, l'avantage, c'est comme on a vu, qu'il y avait au moins une dizaine d'éditeurs, c'est la course à la fonctionnalité en ce moment, qui est menée plutôt par Amazon, qui propose 50 extensions. Et en gros, à chaque fois qu'Amazon en propose une, les autres essayent de rattraper le retard et d'en proposer plus. Généralement, c'est entre 20 et 30. Après, il faut regarder le détail, elles sont peut-être pas toutes intéressantes, mais un point que j'ai à noter aussi, parce que la plupart de nos clients nous le demandent, tout le monde propose PostGist. Ça, c'est sûr. Maintenant, ça s'installe partout et vous l'aurez en extension. Certains éditeurs proposent une liberté totale. Donc, j'ai noté Enterprise DB et Database Lab. Eux vous donnent carrément l'accès route à la machine. Donc, vous avez accès à la console. Vous pouvez toucher à l'interface Postgres, aux fichiers de conf. Pour moi, ça sort un petit peu de... On s'éloigne un petit peu du service manager, puisque l'idée du service manager, c'est de s'appuyer sur l'éditeur et de justement ne plus faire ces opérations-là, en fait. Mais ça peut avoir une utilité. Une fonctionnalité assez intéressante pour des très grosses structures ou des structures un peu paranoïaques par rapport au SL des éditeurs. Il y a à la fois Avon et Elephant SQL qui proposent carrément du achat ou du Red Replica entre plusieurs éditeurs de cloud. Donc, en gros, ce qu'ils vous proposent, c'est par exemple, vous allez créer une machine chez Amazon Irlande, une machine chez GCP Belgique et vous allez avoir un Red Replica ou carrément du achat sur ces deux éditeurs. Ça peut rendre... Ça peut répondre à une problématique vraiment si vous avez une gestion du disque... des astres, pardon, qui inclut la perte carrément d'un éditeur de cloud. C'est très rare. On n'en voit pas souvent, en tout cas chez nous. Déjà du multi-zone, c'est-à-dire j'ai perdu l'Irlande, je bascule en Belgique, sur le même éditeur. Déjà, ce n'est pas souvent. Mais là, entre multi-codes, c'est assez scientifique. Mais sachez qu'il y a des éditeurs qui le proposent. Et enfin, un point très important qui nous tient beaucoup à cœur chez Scale5, tout le monde propose des outils soit en ligne de commande, soit via une API Web REST qui va vous permettre d'automatiser toutes ces opérations-là. Alors, dans le DevOps, ça progresse beaucoup. On travaille beaucoup côté Ops, on travaille beaucoup côté Dev. On a tendance à oublier deux points, la sécurité et les DBA, les databases. C'est un point qu'il faut maintenant prendre en compte. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'essayer d'automatiser le maximum de choses que vous pouvez, y compris sur les bases de données, y compris sur la création des serveurs de bases de données, les restaurations, etc. Ça vous permettra d'intégrer, par exemple, dans une chaîne d'intégration et de déploiement automatisé. Et ça vous permettra aussi de vous simplifier l'esprit et d'avoir des choses qui sont testées, en fait. Parce qu'une fois que vous avez automatisé, avec les fonctions de fork, par exemple, qu'on a pu voir, vos opérations de backup restore, vous pouvez les tester en pré-prod et une fois qu'elles seront automatisées et qu'elles seront garanties avec les tests, vous serez sûrs que ça marchera aussi en prod. Et la démo qu'on avait eue tout à l'heure par la personne de l'Oxdata, elle nous l'a fait en live et à la main pour nous expliquer comment ça marche. Mais c'est typiquement le genre de choses qui s'intègrent dans ce genre de chaîne d'automatisation. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, généralement, quand je suis en avant-vente, on me dit, ça c'est très très bien, ça m'intéresse. Maintenant, combien ça coûte ? Et alors là, c'est la jungle. Mais vraiment, le monde du cloud computing a permis d'inventer un nouveau métier qui s'appelle le FinOps, comme Financer Ops. Mais vraiment, dans la structure avec laquelle je travaille, c'est un poste qui existe vraiment. Parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen de comparer. C'est très très complexe. J'ai essayé de vous faire un tableau, je vais vous l'expliquer. Chacun fait un petit peu comme il veut, facture un peu ce qu'il veut. Généralement, on vous facture le type d'instance, CPU mémoire, la taille du disque, forcément, la performance du stockage, mais aussi les données échangées qui sortent du cloud provider. et bien sûr, on n'a pas d'échelle de valeur commune. Donc, c'est un peu complexe à faire des comparatifs. Là, je vous ai pris le prix d'un dollar par mois si vous n'achetez pas un serveur longue durée, sachant que certains vous proposent des restaurants. C'était assez amusant parce que Cloud Computing, c'est PSUGO, donc paiement à la consommation. Et que ce soit Amazon ou Google, ils vous proposent de vous engager sur trois ans. Donc voilà, on est revenu au vrai modèle, où un client qui reste trois ans, on est sûr de l'avoir. Donc là, je vous ai pris un exemple. Alors, je vous ai pris un serveur 8 CPU, 32 giga de RAM avec 100 giga de stockage. Alors, pour certains, ça sera trop gros. Pour d'autres, ça sera un tout petit serveur de dev. Mais au moins, ça permet de faire un comparatif. Donc, vous voyez le prix. Alors, ce que je voulais vous indiquer, c'est que GCP, c'est en bêta. Azure, c'est en preview. Donc, ce n'est pas forcément des prix de production pour l'instant. Et vous avez des choses qui sont un peu différenciantes. Et les fonds SQL, par exemple, pour le même prix, vous avez 2 Tera de stockage. Parce que je me suis aligné sur la puissance mémoire. Alors que Heroku, par exemple, là, j'ai dû m'aligner plutôt sur le stockage. Donc, vous n'avez que 15 giga de mémoire. Donc, ça vous permet de comprendre que c'est très difficile de comparer. Parce que tout le monde ne propose pas la même flexibilité sur les instances. Il y a des prix qui sont très très chers. Genre, Enterprise DB, c'est normal. Parce qu'en fait, le logiciel qu'ils mettent en DBA de service, c'est carrément leur offre avec la compatibilité Oracle. Donc, c'est un peu plus que Postgres. Database Labs, je ne sais pas pourquoi c'est aussi cher. Ça, je n'ai pas vu. Voilà. Et un petit modèle amusant, Alibaba, c'est 800 dollars. Mais c'est 500 dollars si vous hébergez vos données en Chine. Après, bon, il faut peut-être un petit peu téméraire. Alors, en écrivant ces slides, j'ai voulu vous donner un peu quelques guides pour choisir une offre. En tout cas, moi, quand je faisais de l'avant-vente en architecture cloud, c'est ce que j'essayais de proposer à mes clients. Donc, le premier point, c'est que vous avez plein plein d'offres disponibles. Par exemple, si vous appliquez d'un point de vue purement financier, vous allez dire je mets ma base chez Google, c'est les moins chers, ça va me coûter les moins chers. Sauf que si votre application est déjà dans le cloud et qu'elle est chez Amazon, ce n'est pas forcément une bonne idée. Parce que vous allez payer les données échangées entre les deux cloud providers et puis ils ne vont pas être dans les mêmes data centers. Donc, potentiellement, vous allez avoir de la latence. Donc là-dessus, ce qu'on essaie de préconiser, c'est d'essayer de placer votre base de données le plus près de votre application. Faites des tests. mais ça paraît une bonne remarque. Ensuite, vous devrez absolument faire l'exercice de réflexion pour savoir si vous voulez une instance plutôt orientée CPU, plutôt orientée mémoire, plutôt orientée performance de disque. Certains, comme Google, vous permettent de faire des custom, donc de mettre actuellement le CPU et la mémoire que vous voulez. C'est pratique. D'autres, comme Amazon, ont plutôt eu des gammes. Donc, soit c'est CPU intensive, soit c'est mémorie intensive. Et bien sûr, est-ce que vous souhaitez utiliser des reads replica ? Ça vous permet aussi de sélectionner un éditeur en conséquence. Un point important qui a un impact financier immédiat, et ça c'est souvent difficile à appréhender, c'est quelle durée d'indisponibilité je suis prêt à supporter sur mon application. Donc c'est les SLA, et en particulier ça va vous indiquer si vous avez besoin de haute disponibilité ou pas, et de quelle forme elle va s'appliquer. Et enfin, tous les autres critères. Le prix. Est-ce que mes données sont en Europe ? Est-ce que mes données sont en France ? Est-ce que je fais du e-commerce donc je n'irai jamais chez Amazon ? Voilà. Ou est-ce que je déteste Google ? On a souvent ces critères-là qui sont un peu moins objectifs. Alors j'ai souhaité vous faire une petite démo, pour un peu sortir de l'analyse comparative. Je l'ai faite en images. C'est quelques slides. Alors j'ai voulu vous créer une instance Cloud SQL, donc en fait PostgreSQL 9.6 sur GCP. Donc pour ça j'ai utilisé l'outil qui s'appelle Gcloud, qui est un outil en ligne de commandes, pour vous dire que voilà, c'est des commandes que vous pouvez automatiser. Nous ce qu'on fait, on utilise plutôt soit l'API REST et on l'intègre dans d'autres outils, soit on utilise l'outil Terraform, qui permet de piloter et de faire infrastructures ASCODE, un grand principe aussi DevOps. Là ce que je vais faire, c'est que je vais créer une instance, je vais modifier le mot de passe de l'utilisateur PostgreSQL. Donc j'ai créé une instance pas trop élevée parce que ça coûte cher, donc j'ai mis un CPU, 4 Go de mémoire et je l'ai créé en Belgique. Donc ça met à peu près 5 minutes je crois à créer tout ça, et il me retourne l'adresse de ma machine. Donc PostgreSQL a une caractéristique, c'est qu'en fait il crée des machines qui ont des IP publics et après on va attribuer les droits pour pouvoir se connecter à l'IP. Si vous faites du Amazon par exemple, vous créez plutôt des machines qui ont des IP privées et qui sont dans votre réseau applicatif. Ensuite, avec ma commande toujours jCloud, je vais mettre un mot de passe à PostgreSQL. Alors hier en faisant ça, d'habitude je n'utilise pas jCloud mais là j'ai tiqué un petit peu parce que je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut bien dire no host ? Et en fait il faut juste se rappeler que jCloud ça sert aussi à faire du MySQL. Donc je me suis rappelé que MySQL en effet on mettait, on faisait une combinaison user-host. voilà, donc ils ont dû rajouter no host pour poser à ça. Ensuite on va rajouter, j'ai rajouté mon IP pour lui dire voilà, mon IP est autorisé à se connecter à cette base. Et puis maintenant c'est bon, on utilise PSQL avec l'IP et ma base et j'ai pu créer ma base de données Thomas. voilà. Donc là ça vous permet rapidement de comprendre comment on peut créer une base. J'ai mis à peu près 5 minutes parce que mon instance n'est pas trop grosse et elle n'avait pas trop de disques. Forcément ça peut mettre un peu plus de temps suivant ce que vous donnez comme option. Alors quand j'aimais fait ma démo à mes collègues, ils m'ont dit c'est tout, c'était pas très intéressant, ils m'ont dit ouais c'est pas génial, ça montre juste que tu as créé une machine. Alors je me suis dit d'accord, je vais pousser un peu l'exercice. Donc là, une fois que j'ai créé ma machine, je lui rajoute de la haute disponibilité. Donc voilà, en une commande, donc en bêta pour l'instant, en une commande je lui ai dit patch moi mon instance et puis rajoute lui la haute disponibilité. Et donc là, Google a fait l'exercice tout seul, il a créé la machine, il a dupliqué, il a répliqué les données et si jamais mon serveur principal tombe, il va me passer sur mon serveur secondaire et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'IP ne bouge pas, donc ma connexion restera la même. Vous avez l'option de le tester en fait, on le fait assez régulièrement, vous pouvez dire déclenche moi un failover et vous verrez que, en effet, vous allez perdre un moment la connexion, elle va passer en time out et après elle va revenir. Et puis, pour vous montrer le fork qui s'appelle clone chez Google, j'ai dupliqué cette instance. Donc je l'ai créé dans une deuxième instance, donc ça m'a renvoyé une adresse IP et il l'a dupliqué telle qu'elle. Donc comme on venait de mettre la haute disponibilité, il m'a créé aussi une deuxième instance totalement séparée qui a aussi la haute disponibilité. Voilà, donc tout ça pour vous montrer que c'est assez simple une fois qu'on connaît les commandes et ça s'intègre assez facilement dans des scripts où vous pouvez donner ça à vos DBA, vos développeurs, ils seront autonomes là-dessus, sans problème particulier. Alors après, juste un petit point, ça c'est aussi le conseil qu'on fait à nos clients, ils sont tout à fait autonomes, sauf que pendant ce temps-là, dès que c'est lancé, ça facture, c'est facturé à la seconde. Donc il y a des grands principes à mettre si vous lancez dans le cloud, c'est on éteint la nuit si on ne s'en sert pas, on fait du suivi régulier financier, on ne met pas des machines trop grosses si on n'en a pas besoin, etc. Voir on les éteint carrément quand on fait des tests. Alors j'ai fait un petit bench, alors j'ai honte parce que du coup, j'ai assisté à la présentation PG Bench tout à l'heure et j'ai fait tout ce qu'il a dit qu'il ne fallait pas faire. Donc je m'excuse. Donc j'ai voulu comparer GCP à AWS et j'ai créé une machine qui ressemblait au bench financier tout à l'heure. Voilà, je l'ai scalé 640 fois. Donc ça m'a mis à peu près 5 minutes à remplir. Et ensuite j'ai fait des lancements. Ma machine a 4 CPU, j'ai fait des lancements, j'ai joué un peu avec les paramètres, alors comme je ne suis pas spécialiste, du coup j'ai essayé de faire des choses. Quand j'avais que 10 machines, pardon, quand j'avais que 10 clients mais sur 2 CPU, voilà, j'atteignais ce chiffre-là. Et dès que je suis passé à 4, forcément ma machine a eu beaucoup plus de débit. Là, l'instance derrière résiste bien à ce genre de demande. Donc j'ai pu augmenter. Côté Amazon, j'ai refait 2-3 fois les tests, je suis tombé dans un trou d'air. Donc ça correspondait un peu à ce que le auteur de PSG Bench disait tout à l'heure, machine virtuelle, performance virtuelle. J'ai eu une fois 3200 mais j'ai eu 4 fois 2400 en fait. Donc voilà, on peut, malheureusement on peut aussi, les performances ne sont pas tout le temps linéaires, elles ne sont pas tout le temps garanties. On reste toujours sur 6 millisecondes de latence, donc c'est pas mal. Dès que j'augmentais le nombre de clients, 40, 90, voilà. Là, on était encore dans des résultats pas trop mal. Là, on est tombé de plus en plus et surtout on a fortement augmenté la latence. Voilà. Ça dure 2 minutes, donc tout à l'heure on a dit qu'il faut des tests qui durent plusieurs heures, etc. Donc ça vaut ce que ça vaut. Et alors, pour tester, vous avez des offres gratuites. Donc ça, c'est pas mal. Pour vous faire une petite idée, ou pour un peu tester le modèle de la base as-to-service, vous avez Elephant SQL qui vous propose 20 mecs de stockage. C'est pas énorme, mais voilà. Vous avez Heroku qui lui, vous propose 10 000 lignes. Vous voyez, c'est pas du tout le même mode de test. AWS vous propose une petite instance, donc c'est T2 Small, c'est des machines qui ont un CPU et moins de, je crois, 2 ou 4 gigas de mémoire, avec 20 gigas de stockage pendant un an. Chez les CPU, ils préfèrent vous proposer 300 dollars de crédit, valable pendant 12 mois. Et chez Azure, c'est 200 dollars de crédit, mais c'est valable qu'un mois. Donc il faut tester rapidement. J'arrive au bout de ma présentation. Je voulais en profiter pour vous passer quelques conseils que j'ai pu appréhender dans ma vie de prod autour de PostgreSQL. Alors ma nouvelle vie vous dit de passer dans le cloud en utilisant des services managers, si vous pouvez bien sûr. Surtout d'automatiser, ça, ça va aussi on-premise, d'automatiser et tester tout ce que vous pouvez. Pour les gens qui sont décideurs pressés, je vous recommande vraiment d'embaucher un DBA, ou au moins, si vous n'avez pas la possibilité d'embaucher un DBA, commandez des audits de code, de perf, aux sociétés qui sont présentes aujourd'hui. Ça fera vraiment la différence pour vos applications. Pensez à former vos développeurs au SQL et à poser SQL. Trop souvent, on voit des gens qui se basent tous sur le R&M, ou qui disent, je trierai les données dans mon langage, c'est pas grave, on voit tout. Et ça donne des applications avec des performances assez catastrophiques. Et puis ça, c'est sorti il y a deux jours, je crois. Alors moi, je ne suis pas développeur, donc je ne vais pas l'acheter pour moi, mais j'ai eu plein de bonnes critiques. Donc offrez-leur le livre de Dimitri Fontaine. Je voulais remercier quelques personnes. Je voulais remercier Dalibo d'avoir organisé et de m'avoir invité à cette conférence, en particulier Virginie et Léo. Je veux remercier ScaleFiles de m'avoir embauché et de m'avoir permis de travailler dans le cloud. Ça me change de ce que je faisais avant. J'en suis très content. Je voulais remercier la communauté PostgreSQL et toutes les entreprises associées qui sont en particulier, certaines d'entre eux sont là aujourd'hui. Je trouve que c'est un beau milieu parce que vous êtes tous compétiteurs et pourtant, vous vous retrouvez à des conférences communes, c'est plutôt bien. Et puis, je voudrais remercier François G, qui est ici présent aujourd'hui, qui est mon DBA préféré. Voilà. Et je pense que sans lui, quand il y a 15 ans, on a commencé ensemble, j'aurais fait du maïsql, je me serais perdu. Donc, je te remercie François. Un, deux. Oui. Merci pour la présentation. C'est super intéressant et très exhaustif. Donc, c'était vraiment merci. Et j'ai une question quand même, c'est que finalement, il y a un peu deux aspects que je vois quand on présente le cloud. quand j'imagine avec tes clients, comment je lui présente, c'est qu'il y a le côté délégué, la compétence qui est donc passée par un tiers. Puis, il y a un autre côté que je vois, c'est plutôt aussi le confort d'utilisation, c'est-à-dire effectivement l'automatisation, les interfaces pour présenter vraiment ce qui est pertinent et masquer la complexité. Et au fond, est-ce qu'il n'y a pas un peu, pour les clients qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas passer dans le cloud, qu'est-ce qu'il y a comme solution pour avoir un peu ce confort et cette confiance technique sans avoir trop de technicité ? Tu vois ce que je veux dire ? Simplicité versus l'indépendance. J'ai dit qu'on faisait de l'infodérance cloud. Donc, en fait, ça, c'est notre métier principal. Et en effet, on ne fait que du cloud public et on s'appuie le plus souvent sur les services managés, qu'on facture moins cher à nos clients. Donc, c'est vraiment aussi un confort pour tous, pour lui et pour nous. On fait aussi du conseil et de l'hybride Ops avec des clients. Donc, on va chez les clients et on travaille avec leur équipe, chez les clients qui ne passent pas sur le cloud. Ce qu'on essaie de leur apporter, c'est l'automatisation. Un des grands pieds de la culture DevOps, ça reste quand même l'automatisation, le test et du coup, la confiance en ce qu'on fait. Et sur Postgres, c'est vraiment aussi quelque chose que je ferais en fait. c'est-à-dire vraiment, la plupart ont déjà scripté en fait, mais c'est aller plus loin et rentrer justement tous ces scripts, tous ces programmes dans la chaîne de Continuous Integration, Continuous Deployment, pour vraiment se dire, j'ai le même confort que les développeurs. le développeur, quand il livre, il a fait X tests unitaires, X textes fonctionnels, tout est passé en QA automatiquement, le plus souvent possible. Donc, il est extrêmement rassuré. Moi, les DBA avec qui j'ai travaillé, quand on passe en prod, ils ne sont pas forcément rassurés. Parce qu'on a testé en pré-prod, mais on n'a peut-être pas forcément la volumétrie de prod. On a vaguement estimé que le Alter Table, il va prendre 20 minutes à la louche. Et puis, au bout de 40 minutes, on commence à paniquer parce que le client demande quand c'est qu'on rallume l'appli. Voilà. Donc, ces choses-là, en fait, ce n'est pas forcément simple de les apporter dans le on-premise, mais il faut s'en approcher le plus possible. C'est ça que je conseillerais à mes clients on-premise. Et donc, c'est ce que vous fournissez à vos clients ? Vous arrivez à fournir un peu le même confort jusqu'où ? Alors, en fait, on travaille avec eux pour ça, en fait. Là, c'est adapté à chaque client. On n'a pas forcément une panoplie d'outils, une boîte à outils toute faite qui fait tout. On s'adapte au client et on s'intègre dans son équipe et dans son esprit d'entreprise et dans ses méthodes. Voilà. Mais il faut que le client ait cette volonté-là. Le client qui nous dit moi, j'automatise rien, ça sert à rien. Ben, on lui sert la main puis on lui dit au revoir. Mais on ne travaille pas avec lui. À propos des données, des performances qui ne sont pas tout le temps les mêmes, est-ce que vous avez fait des... je ne sais pas, juste en répétant le test toute la journée, voir si, je ne sais pas, par exemple, le jour, c'est plus lent que la nuit ou ce genre de choses, que ça dépendait de l'ordre de lever des Américains ? Alors... Tu as fait un transformé de Fourier ? C'est des choses qui se remarquent et c'est des choses qui arrivent. Et là, on arrive aux contraintes du cloud public. Il y a une légende qui n'est pas une légende qui dit que quand Netflix démarre ses tests ou quand Netflix lance une nouvelle série, d'un seul coup, la région US d'Amazon dégregole en performance et ça se vérifie. Nous, on a la chance d'être en Europe, donc du coup, c'est plus sympa pour Netflix, mais sur les bases de données, on n'a pas eu encore trop d'impact là-dessus, donc peut-être qu'il y a moins de monde qui fait du DB manager, c'est encore... Mais par contre, sur les machines classiques, on va dire, d'applications, ça arrive. Et en fait, la méthode, c'est assez bourrin, mais c'est... On utilise des groupes d'élasticité, auto-scaling group, qui permettent de dire, voilà, quand les performances dégradent, je démarre plus de serveurs d'applications. Et en fait, quand des serveurs d'applications ne répondent plus correctement, et ils ne sont plus dans le... dans la moyenne habituelle de son comportement-là, il faut les détruire. Et ils se recréent ailleurs, et du coup, on va perdre ses performances négatives et on va regagner en performances normales. On ne fait pas ça sur la base de données, parce que c'est un peu plus contraignant. Donc, je pense que c'est un point qui arrivera à un moment, c'est de se dire, si j'ai des performances aléatoires sur ma base de données principale, qu'est-ce que je fais ? Et ça, c'est une question, pour l'instant, on n'a pas encore de réponse. Il n'y a pas de fournisseurs qui vendent des... enfin, comment dire, un temps de réponse garantie ou ce genre de choses ? En fait, ils se couvrent, ils garantissent toujours quelque chose, mais c'est toujours le... c'est l'indice Sintec, en fait, j'ai envie de dire. Voilà, c'est tellement bas qu'ils sont toujours sûrs de l'avoir, en fait, et on est habitué à avoir tellement mieux que le jour où ça va moins bien, on le contacte, on dit, c'est pas du tout possible, j'ai besoin de... bon, je vais vous appliquer des pénalités et puis ils nous disent, ben, regardez le contrat, on est dedans, là. C'est juste que d'habitude, c'est super, vous êtes habitués au confort, en fait. Mais, on n'a pas trop ça sur les... franchement, sur les bases de données managées que j'ai présentées, on n'a pas trop ça. On a ça plus sur les applications et le modèle que je vous ai présenté permet de passer outre. Et ça, ça s'automatise aussi, ça. C'est-à-dire que si une instance n'est pas en bonne santé, on la détruit, voilà. Sur la base de données, il faudra vraiment qu'on réfléchisse si ça se présente. Bonjour. Juste, c'est pas vraiment une question, c'est juste une petite... Je vous fais part un peu de mon expérience aussi sur... Alors moi, je travaille avec un grand qui fait beaucoup de vente en ligne. je ne sais pas, je ne sais pas, bon, WS. Donc, retour d'expérience. En fait, il y a pas mal de... On perd un petit peu, notamment dans les extensions, effectivement, comme vous avez dit. Notamment les extensions de Dalibo, PoA, tout ça, qui ne sont pas encore gérées et c'est bien dommage parce qu'on les utilise bien et donne pas mal d'informations qui permettent de faire beaucoup d'optimisation. Ceci dit, moi, j'ai fait des tests de performance et effectivement, pour un serveur, même virtualisé chez nous et un serveur sur le cloud, on a quand même beaucoup de gain de performance pour une machine qui est identique. Alors, c'est difficile de dire identique parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. On nous dit c'est 4 CPU avec du SSD, mais c'est quel SSD ? On ne sait pas trop. Mais effectivement, la gestion des disques, tout ça, toute l'infrastructure qu'on n'a plus à se faire de soucis dessus puisqu'on ne sait pas s'il y a un disque qui claque ou pas, ce n'est pas nous qui le gérons. Ça nous donne énormément de temps pour effectivement travailler plus en aval sur les SGBD. C'est pour ça qu'on ne fait que du cloud public maintenant parce qu'on vous laisse épargner ça. Merci. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ...